Aux commandes du scanner dernière génération de l'hôpital Brugman ce matin, Yusra Sadala, 12 ans de maison. Ni infirmière, ni radiologue, Yusra est technologue. Le technologue, c'est lui qui installe le patient sur la table d'examen, c'est lui qui explique l'examen, c'est lui qui met la voie d'entrée, par exemple si c'est un scanner, et c'est lui qui fait l'acquisition. Et donc le technologue, il fait des actes qui sont délégués par le médecin. On travaille vraiment en étroite collaboration. Et donc le médecin, pour faire un bon diagnostic, il a besoin que le technologue ait des bonnes connaissances. Des bonnes connaissances apprises ici, sur les bancs de Léonard de Vinci à Olué-Saint-Lambert. Donc ça c'est l'emploi transversal. Et le plan coronal ? C'est d'ailleurs l'une des seules hautes écoles francophones de la capitale à former de futurs technologues. Ces jeunes s'apprêtent à suivre un cursus de 3 ans qui mêle technologie de pointe et prise en charge de patients. Ce qui m'a poussée à faire ça, c'est tout simplement le côté technique et en même temps médical, ce côté relation patient. Quand on veut travailler dans un hôpital, il n'y a pas tout le monde qui a envie d'être infirmier, aussi proche entre guillemets des patients. Donc il y a quand même ce côté technique avec une équipe qui est quand même assez chouette. Des étudiants qui, avant même la fin de leurs études, ont du travail assuré tant le manque de technologues écriants. Pour les habituer à manipuler des machines qui valent des millions, la haute école vient d'investir dans un appareil de radiographie dernier cri. Mais à la sortie, à peine la moitié des jeunes iront jusqu'au bout. Le nombre de technologues diplômés ne suffit pas à combler le manque. Il y a beaucoup d'aspects dans la formation. Effectivement, un aspect notamment scientifique et technique qui rebutent parfois les étudiants, qui ne se rendent pas compte du niveau attendu à l'entrée dans ces études. Donc il y a des aspects scientifiques comme la physique, par exemple. La physique, ce n'est pas très aimé par la plupart des gens. Mais c'est un passage obligé parce qu'on travaille avec des machines de très haute technologie. Et il faut pouvoir appréhender tous les paramètres de cette machine en connaissance de cause. L'an dernier, année exceptionnelle, 35 technologues sont sortis diplômés de Léonard de Vinci. Mais on estime qu'il en manque encore aujourd'hui une trentaine pour répondre aux besoins des hôpitaux bruxellois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !